C'est un livre que je présente. Daniel Beza, c'est un personnage extraordinaire, puisque quelqu'un qui a, à 16 ans, été mousse sur un navire militaire. Il a fait le tour du monde, il a ramené plein d'histoires. Il a créé aussi une petite maison d'édition de livres qu'il fabrique à la main. Il en a fait 15 000 en 12 ans. Et comme il ne trouvait pas d'éditeur pour son premier roman, Cachalot, il avait commencé d'ailleurs à le faire lui-même dans sa maison d'édition. Et j'ai eu son manuscrit recommandé par une de nos auteurs, et j'avoue que je ne l'ai pas lâché. C'est un carnet de bord d'un navigateur en solitaire qui part de la Méditerranée jusqu'aux Açores. Et tout commence par un choc, le choc de l'attentat de Nice, où il y a ce grand camion blanc qui écrase tous les gens sur son passage. Et le narrateur, immédiatement, pense à Moby Dick, le roman de Melville, ce grand cachalot blanc qui écrase les navires et avale les naufragés. Et donc, c'est une espèce de pulsion irrépressible. Le narrateur se convainc qu'il doit aller terrasser, non pas le dragon, mais le monstre, qui est une sorte d'allégorie de la violence et du mal qui ronge nos sociétés. Et donc, c'est ce voyage initiatique, en fait, où il va croiser avec son bateau en solitaire tout un tas de personnages, des cadavres aussi de migrants noyés. Il va sauver un migrant, il va tomber dans une tempête, il va se faire arracher une oreille par un poisson spatule, il se recoue l'oreille à vif, il bascule dans une espèce de fantasmagorie, comme ça. Et ça se termine comme une sorte de conte philosophique, où il est question des hommes, la relation entre eux, la relation de la nature, la relation aussi avec le livre, avec les religions du livre. Et c'est à la fois écrit de façon très réaliste, et aussi poétique. J'aime faire la comparaison avec, c'est ce que je présentais tout à l'heure, avec Alain Bombard, le naufragé solitaire, qui avait survécu en mer en mangeant du plancton et en buvant ses urines. Et là, ce serait ça, un Alain Bombard qui aurait réécrit Le Petit Prince, avec des intonations un peu de Hugo Pratt, lorsque Corto Maltès parle avec les oiseaux, les goélands, les mouettes. C'est un peu ce qui arrive à notre narrateur. Il y a vraiment les mêmes références, c'est-à-dire qu'à la fois, on voit que c'est un navigateur qui écrit ça, le type a vraiment fait le tour du monde, sur les bateaux, comme timonier. Et donc, il a tout le vocabulaire, mais c'est aussi transposé dans une approche plus philosophique aussi, et poétique. Et donc, très clairement, il y a du Melville à toutes les pages. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.